Ce matin, Béman est arrêté par les agents de la sécurité routière. Après une sensibilisation sur la conduite à tenir, il s'est avéré un manque d'accessoires de véhicules comme l'extincteur ou encore le triangle en cas de panne à technique. Conséquence, il est verbalisé à hauteur de 2000 francs CFA. C'est quelque chose d'important quand même pour signaler, par exemple, les triangles qu'il n'a pas, pour donner la lettre au moins aux autres que, lorsqu'il se souvient une panne technique, donner la lettre en amont et en aval qu'il y a un engin immobilisé sur la voie pour problèmes mécaniques. Puisque c'est quelque chose d'important, la loi demande à ce qu'on le verbalise. Donc nous allons lui donner une amende forfaitaire pour cela, c'est tout. Et puis il va continuer sa route. Pour cette deuxième phase de la semaine de la sécurité routière, la direction régionale des transports de l'Agné-Bitiessa a sillonné les différents postes stratégiques de contrôle, de sensibilisation et repression installés à Asaguié et Yacacémé afin de sensibiliser les automobilistes sur la conduite à tenir au volant. À cette deuxième phase, nous avons constaté un léger changement dans le comportement des usagers. Il faut continuer et nous devons renforcer le dispositif. Il y a une montée en puissance. À chaque étape, nous devons donner les informations aux gens afin qu'ils puissent respecter le code de la route. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer cette campagne. Je pense que d'ici, sous peu, on verra un changement qualitatif important dans le comportement des usagers. C'est une bonne action. Ça permet aux gens d'être mieux informés sur les mesures concernant les retraits des points sur les permis. Voilà. Ça nous permet d'être mieux informés. Pour rappel, la semaine de la sécurité routière se tiendra du 3 au 10 de chaque mois jusqu'en fin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada